Le hasard fait parfois les affaires de l'histoire. Ici, il prend la forme d'une oeuvre inconnue, un livre d'heures datant du 15e. La veille de l'inauguration de l'exposition, la bibliothèque a pu acheter en vente publique à Toulouse, à l'hôtel des Ventes Saint-Georges, ce petit livre d'heures qui est enluminé par un des artistes que nous avons identifié et exposé, appelé par convention le maître des heures de Saint-Marineau. Ce trésor vient enrichir une collection d'enluminures tout aussi remarquables les unes que les autres, ouvrages rarement ou jamais montrés au public. A la fin du 15e siècle, Toulouse est une ville puissante et opulente. Comme d'autres cités en France et en Europe, elle étend également son rayonnement artistique et possède les moyens de son ambition. L'époque rivalise en richesse d'expression, les oeuvres sont frappantes, comme ce buste reliquaire de Saint-Lizier chez d'oeuvres d'orfèvrerie de 1518 ou ses statues de bronze, novatrices pour l'époque. Avec ces deux statues, on a un lien qui est fait entre l'ambition classique par rapport à l'héritage antique à Toulouse et véritablement la grande expression artistique italienne. Le mercure volant qui est le chef-d'oeuvre absolu de renaissance du maniérisme italien qui est copié à Toulouse et qui est mis en oeuvre pour être placé sur une fontaine publique, à l'époque déjà dans un jardin qui deviendra le jardin des plantes. Durant toute la Renaissance, des ateliers d'artistes et d'architecture vont rivaliser d'inventivité et leurs créations vont irriguer toute la région. Cette exposition retrace ce rayonnement et apporte un nouvel éclairage sur les échanges de l'époque. On n'a pas eu envie de montrer uniquement cette beauté artistique, mais également de faire analyser ce processus. Et donc on montre également des expériences scientifiques, on montre également les techniques artistiques. Donc on a une approche, je dirais, multisensorielle de la Renaissance. Toulouse Renaissance se poursuit à la Bibliothèque d'études et du patrimoine et aux Augustins jusqu'en juin et septembre et dans la ville grâce à une application qui prolonge l'exposition dans les rues.